Savoir lire et écrire est la base même de l'éducation scolaire prodiguée à nos enfants. Mais bien au-delà de son usage à l'école, la lecture accompagne toute la vie et son plaisir mérite d'être communiquée à ses enfants. Alors comment s'y prendre ? Comment donner le goût de la lecture aux enfants ? Pourquoi lire ? Quoi lire ? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Aminata Khan et les amoureuses de livres, mais pas seulement. C'est une dentiste qui est aussi enseignante, libraire et écrivaine. Bienvenue Khan. Merci beaucoup Mme. Alors que représente la lecture pour vous ? La lecture pour moi c'est mon univers, c'est mon échappatoire, c'est ce refuge dans lequel j'ai pu trouver l'asile en tant que petite fille orpheline qui m'a aidée à grandir, qui m'a aidée à mûrir, qui m'a aidée à guérir, à me reconstruire et à me rendre compte de l'infinitude des possibilités en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente et aussi en tant qu'adulte. Alors comment est née votre passion de la lecture et par quel livre avez-vous commencé ? Ma passion de la lecture me vient justement de mon histoire. Je disais à l'entame de mes propos que je suis une orpheline, orpheline de père. Je suis conduite dans une autre localité et loin de ma mère, loin de mes frères et sœurs, ce sont les livres qui vont me sauver littéralement la vie. Et donc c'est comme ça que je découvre les livres avec les contes de Ancel et Gretel, Cendrillon, voilà ce genre de livres-là. C'est à ces livres-là que j'ai été biberonnée. Alors malheureusement, on se rend compte de nos jours différemment d'avant que la lecture ne fait plus partie des habitudes des enfants. Alors pour vous qui les côtoyez régulièrement, quel est votre ressenti et pourquoi les enfants lisent de moins en moins ? C'est un constat malheureux effectivement du fait que les enfants lisent de moins en moins. Mais là vient des habitudes qui ont été inscrites en fait à la maison. Il se trouve qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a trouvé de nouveaux compagnons de jeu à nos enfants. Et de ce point de vue, les enfants sont devenus des nounous digitales, des compagnons digitaux et des sédatifs digitaux. Et de ce point de vue, je pèse vraiment mes mots. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'occuper son enfant, on lui met un dessin animé. Lorsqu'on a besoin de calmer son enfant, on lui met un téléphone entre les mains. Et lorsqu'on a besoin que l'enfant ait de la compagnie, on lui met encore un dessin animé. Et donc ce qui fait qu'à force de mettre ces éléments qui sont finalement des raccourcis, si ce sont des raccourcis, vous imaginez un enfant qui est en train de faire une prise de larmes, vous lui mettez un téléphone entre les mains, il se calme. Donc cette solution de facilité-là, elle fait qu'on a fini par si complaire en tant que parents et à ne plus aller vers ce qu'on donnait auparavant aux enfants pour les occuper, qui sont les livres ou autres jeux d'éveil, des jeux d'éveil manuels, ou même le simple fait de jouer dans le sable. Moi qui est un centre d'éveil à la lecture, je me suis rendue compte de l'impact du sable, du fait que les enfants découvrent pour certains le sable. Nos environnements sont aujourd'hui aseptisés, les enfants, si vous voulez, sont déconnectés un peu de la nature. Donc pour moi c'est l'une des explications. L'autre explication, ça peut être aussi le prix, qui peut être un obstacle en frein, surtout dans les livres jeunesse. Vous pouvez avoir des livres à 10 000, 20 000 francs CFA, l'unité, et donc ça représente un frein. Et l'autre élément, c'est, vous savez, l'enfant en manuant le livre, il n'est pas forcément délicat, voilà, donc il peut déchirer le livre. Et le parent, en fait, il voit son billet de 10 000 francs, voilà. Allez, allez comme ça, en lambeau du fait, justement, de cette manipulation, on va dire, un peu brutale de l'enfant. Alors, justement, dans cette ère numérique, est-ce que lire concerne uniquement le format papier ? Donc là, on parlait de la négativité, on va dire, du téléphone, des écrans. Est-ce qu'on pourrait faire lire des livres aux enfants par ces moyens-là, ou alors ça reviendrait au même ? Ces moyens, déjà, il faut savoir qu'on a trois formats. On a le format papier, donc le format physique, on a le format audio, donc les livres audio, et on a le format numérique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que la lecture sur écran, même si ça reste de la lecture, on a les effets néfastes de l'écran sur les yeux de l'enfant, notamment sur l'acuité visuelle. Il faut savoir que nous clignons des yeux à une certaine fréquence. Et le fait d'avoir les yeux rivés sur les écrans, cette lumière bleue-là, va venir diminuer, réduire la fréquence de clignement des yeux. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une mauvaise humidification des yeux, avec son volaire, donc, de sécheresse oculaire, de piquement, et donc de baisse de l'acuité visuelle. Donc, c'est à utiliser, mais vraiment avec parsimonie. Certaines études disent qu'avant trois ans, il ne faut pas mettre l'enfant devant un écran. Et même si on le met devant un écran, il y a une distance à respecter. Il y a une distance à respecter parce qu'il faut, encore une fois, préserver les yeux de l'enfant qui sont en développement. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Alors que les enfants, ils aiment être rapprochés. Ils aiment rapprocher, ils aiment vraiment rapprocher. Et l'autre élément, c'est que la lumière bleue des écrans, là, va influer sur la sécrétion de cette hormone du sommeil. Voilà. Et donc, ça va, si vous voulez, augmenter le temps avant que l'enfant ne puisse s'endormir. On va perdre en qualité de sommeil. Et donc, on va avoir des enfants qui sont beaucoup plus irritables et qui, au petit matin, sont très fatigués. Et justement, par ces temps de rentrée scolaire, on va aussi avoir une baisse de rendement scolaire chez l'enfant. Très bien. Et justement, est-ce que le fait d'utiliser ces types-là de supports a une influence différente sur le lecteur ? Oui, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que je peux transporter tous mes livres numériques en une fois. Ce qui n'est pas le cas de mes livres. Donc, on peut avoir, on va dire, une certaine facilité d'utilisation au certage qui va être liée au fait de lire sur écran. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des abonnements, par exemple, qui sont donnés. Donc, du fait de ces abonnements-là, ce qui va se passer, c'est que le lecteur peut avoir accès à une base de données qui est immense, par exemple. Voilà. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas avec les livres physiques qu'il devra acheter. Donc, il y a une incidence sur le lecteur. D'accord. Alors, et quelles sont les principales difficultés que rencontre un enfant lorsqu'il apprend à lire ? La première difficulté, c'est la patience de ses parents. D'accord. Parce qu'apprendre à lire, c'est quelque chose qui peut être difficile. Et donc, très souvent, les parents perdent patience parce qu'ils trouvent que les enfants n'évoluent pas à la vitesse à laquelle ils devraient aller. Et de ce point de vue, je voudrais dire une chose, rappeler une chose que m'a dit mes professeurs, c'est qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Et ce que nous perdons de vue d'un adulte en tant que parent, en tant qu'encadreur de nos enfants, c'est que nous leur parlons, si nous parlions à des adultes. Nous ne tenons pas toujours compte de leur entendement et de leur faculté du moment. Et donc, je dis aux parents, n'hésitez pas à avoir recours à une liste qui va vous permettre, qui va vous aider, en tout cas, à apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a cela. L'autre élément, c'est que la lecture est imposée aux enfants. Et donc, les enfants voient la lecture comme une corve et non plus comme une activité ludique qui va générer du plaisir en eux. Et le troisième élément, c'est trouver des livres qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, à son développement et aussi, on va dire, l'âge physique, mais aussi son âge mental. Parce que le contenu doit tenir compte de la sensibilité de l'enfant, de sa fragilité du moment et de, encore une fois, de son entendement. Comment on peut évaluer ça ? Alors, ce qu'il y a, c'est que, déjà, vous avez des indicateurs qui vous sont donnés. On vous dit, par exemple, que l'enfant, lorsqu'il a trois mois, il suit du regard. Donc, quand moi, je prends un livre physique et que je le déplace devant les yeux de l'enfant, l'enfant est censé me suivre du regard. Donc, quand je lui indique une chose ou quand je l'appelle par son nom ou je dis des mots que l'enfant ne réagit pas, moi, en tant que parent, ces éléments-là doivent pouvoir me mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, vous avez, sur la quatrième couverture des livres, les indications d'âge, pour dire que c'est à partir de ou dès ce, pour que l'enfant, vous choisissiez le livre qui soit adapté à son âge. Ensuite, de vos interactions avec votre enfant, vous pouvez savoir s'il y a une précocité intellectuelle chez votre enfant. Donc, sa capacité à tenir des débats de haut niveau. Et c'est là que vous vous rendez compte de l'intelligence, je crois, avec certains qui ont un QI très, très développé, qu'une certaine sagesse, une certaine approche d'une compréhension du livre qui n'est pas forcément celle des autres. Donc, en tant que parent, il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant. Quand je dis, écoute, c'est vrai, écoute de tout ce que l'enfant va faire, de ses réactions, de ce qu'il va dire, de ses réactions avec les autres. Et tous ces éléments-là vont nous permettre, si vous voulez, d'avoir une sorte de profil qui va se définir. Pour moi, par exemple, qui suis mère de neuf enfants, neuf enfants, c'est neuf personnalités différentes. Voilà. Et donc, je peux me rendre compte que le même message transmis de la même manière n'est pas perçu de la même manière par chacun de ses enfants. Donc, c'est tenir compte de la spécificité, de l'individualité de chaque enfant, même quand on est dans une approche, on va dire, globale, ou dans un message qui est donné de façon générale. Très bien. Alors, la Léditon développe des facultés. Quels sont pour vous les bienfaits de la lecture ? On pourrait faire plusieurs émissions à parler des bienfaits de la lecture. Au-delà de l'enrichissement du vocabulaire de l'enfant, il faut savoir que nous acquérons des compétences, nous développons les compétences qu'on livre chez l'enfant, comme la mémoire et la concentration. Donc, on peut avoir des développements de ce point de vue-là. Mais également, on va accroître l'intelligence émotionnelle et les relations de l'enfant. À qui on va apprendre l'empathie, on va apprendre les valeurs de solidarité, on va apprendre l'acceptation de soi, l'estime de soi, la tolérance vis-à-vis des autres. Et j'en passe, je vous parlais hors antenne, justement, de comment est-ce que le livre peut façonner l'individu. Quand je choisis un livre qui m'apprend, qui m'enseigne le vivre ensemble, qui m'apprend que les mots, ce n'est pas fait pour blesser, que les mains, ce n'est pas fait pour taper, ou encore la voix, ce n'est pas fait pour crier. Et qui m'apprend et qui enseigne à l'enfant des exercices de respiration, d'inspiration profonde et d'expiration pour contenir sa colère, pour la maîtriser et ensuite se mettre en lien avec les autres. C'est pour dire que le livre fait tout ça. Très bien. Alors, pour nos téléspectateurs et tous les parents qui nous regardent, quelle est votre recette née les enfants à émer la lecture ? Première des choses, donnez-leur l'exemple. Lisez vous-même. Quand vous lisez, vos enfants vont vous emboîter leur. Deuxième chose, lisez avec eux, de sorte à passer un moment de qualité avec vos enfants. Cela va vous mettre en tant que parent de voir à quel niveau est-ce que votre enfant est, de payer son articulation, sa diction, d'échanger autour des mots que vous apprenez. Et je me rappelle, il y a ce livre pour six ans qui apprend dans lequel on peut le mot prolixe ou encore le mot verbeuse, où on dit aux enfants, on donne la définition de ces mots-là aux enfants. On dit dans une phrase, dans une conversation avec les parents, employez ces termes-là avec vos parents pour leur montrer que vous aussi, vous êtes des savants. Voilà. Et donc, ça, c'est les deux premiers éléments. Le troisième élément, c'est de créer un environnement qui soit propice à la lecture. On peut avoir, maisons, un coin lecture ou, voilà, un coin lecture, une petite bibliothèque, mais mettre, si vous voulez, en scène les livres de sorte qu'ils soient attrayants pour l'enfant. Quatrième chose, n'hésitez pas à fréquenter des bibliothèques. Voilà, à emmener vos enfants à la bibliothèque, aussi à la librairie, pour qu'ils aillent flâner dans les rayons. Choisir leur livre, lire la quatrième de couverture, voir en fait ce qui les intéresse. Il y a aussi des événements comme les salons du livre auxquels vous pouvez aller avec vos enfants. Il y a, par exemple, des exposants qui proposent des activités pour les enfants. C'est l'occasion pour ces enfants-là de rencontrer des auteurs, de se faire dédicacer des livres. Et je vous assure que ce sont des souvenirs qui restent, qui laissent marque indélébile dans les esprits des enfants. Mais toujours est-il qu'une finesse qui importe, c'est que la lecture, que vos enfants et vous-mêmes y preniez beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir. Très bien. Alors, on est presque au terme de notre émission. Vous avez un centre de lecture. Ici, on lit, ensuite on joue. Ensuite on joue. Pourquoi avoir décidé d'appeler ce centre de cette façon ? Et si on lit, ensuite on joue ? Alors, je le définis comme un centre atypique parce que dans les bibliothèques standards, vous ne devez pas faire du bruit. Alors que le principe de cette bibliothèque, c'est que les enfants viennent pour jouer. La condition, c'est de lire. Vous savez, il y a un auteur, Charles Lee, qui a écrit un livre sur les habitudes et qui a dit que les habitudes, une habitude, c'est un signal, une routine et ensuite une récompense. Donc la récompense des efforts de lecture pour les enfants, c'est le jeu qui va leur être donné. Et même ces jeux-là sont choisis à dessin. Par exemple, on a des activités de pâtisserie qu'on fait avec les enfants. Les recettes sont imprimées. Les enfants lisent les recettes. Ils font des mathématiques, des calculs mathématiques avec les proportions. Et après ça, les enfants, ils apprennent la discipline. Ils apprennent le travail en équipe pour vous dire que tout ce qu'on peut autour d'une activité, avec le livre, tout ce qu'on peut venir broder autour du livre parce que le livre nous sert de prétexte. Donc pour que les enfants, en fait, se familiarisent avec la lecture et qu'ils aiment venir au centre pour ce qu'ils vont venir y trouver. Et donc toutes les dimensions de l'enfant, donc la dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle, sont prises en compte justement dans le choix des activités qui sont proposées aux enfants. Mais la condition, c'est de lire. Et j'ai bien pu voir l'impact au bout de 5 ans d'activité sur les enfants qui, quand ils arrivent, rentrent comme des automates, se dirigent vers les étagères, tirent un livre, savent qu'ils ont entre 30 et 60 minutes de lecture et après ils viennent eux-mêmes réclamer leur jeu. Tata, c'est l'heure de jouer. On a lu, maintenant c'est l'heure de jouer. Oui, c'est ça. Alors c'est amener les enfants, c'est un peu un petit piège, amener les enfants du conseil qu'à la fin c'est le jeu. Ça, moi je le sais. Eux, ils ne le savent pas. Mais à force justement d'habitude, ils finissent par aimer le fait de lire, le moment de lecture. Et surtout qu'après on a un moment de lecture en commun où on a des jeux de rôle. On demande aux enfants de faire des voix avec leurs expressions faciales, de mimer par exemple les 6 émotions primaires. Et c'est tellement, je veux dire, ludique que les enfants se prennent au jeu, au piège aussi. Ils finissent par adorer et même à réclamer, réclamer à leurs parents. Et certains ont par exemple refusé de participer à des événements, à des sorties pour venir à la bibliothèque. C'est très bien. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin ? Est-ce que vous avez un mot particulier, un message à passer ? Aux parents, aux lecteurs ? Je dis toujours que lire des livres et lire rend généreux. Et que à travers la lecture et dans les livres, nous avons, nous découvrons des trésors inestimables. Et je voudrais terminer par cette citation d'un auteur qui dit qu'une carte de bibliothèque vous conduira beaucoup plus loin qu'un permis de conduire. Très bien. On va terminer sur ça. Une carte de bibliothèque vous conduira plus loin qu'un permis de conduire. Alors, nous invitons tous les parents à lire et à pousser leurs enfants à lire également. Ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Aminata Khan d'être passée sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.